Après de longs mois de silence radio, un relooking complet et des rumeurs qui s'entelpatées, Splinter Cell Conviction est enfin lancée et cette fois Sam Fisher en a fait une affaire personnelle. Mais qui a bien pu assassiner sa fille Sarah Fisher ? Eh bien je vous le demande, non parce que ça a foutu Sam sur les nerfs et maintenant il exécute tout ce qui bouge. Ah on est loin du petit Samy lisse et obéissant de ses débuts. La machine de guerre est en marche dans une conspiration terroriste qui fait la part belle à l'action. Fini l'infiltration à tout prix, Sam est tellement sur les dents que tout est bon pour en casser des dents. La dissimulation dans l'ombre et la discrétion c'est toujours son truc et vous allez vite éclater les éclairages pour jouer les Batman à visage découvert. Mais quand il faut y aller, eh bien faut y aller et là c'est pas de quartier, il ne peut en rester qu'un. Sauf quand on est deux, eh oui, il suffit de goûter à sa campagne coop en béton armé online comme en écran partagé pour découvrir une autre facette du jeu. Et vu que le titre n'est pas particulièrement long en solo, c'est carrément la grosse cerise sur la galette. Si après tout ça vous n'êtes pas convaincu.